on va commencer le direct on va commencer bonsoir bonsoir prier de vous connecter bonsoir à tout le monde on va commencer bonsoir bonsoir monsieur Dogmon est-il bien oui bonsoir M aimé bonsoir Hubert est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est bon s'il vous plaît oui bonsoir Jean-Flobel Hubert bonsoir Yannick bonsoir est-ce que vous pouvez me confirmer que nous sommes bien à l'écoute de les prendre bonsoir bonsoir Thierry bonsoir Ola ah merci ma chère Lucie merci salut est-ce que tout le monde confirme sa présence bonsoir Angèle oui partagez on va on va commencer notre direct bonsoir 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 je voulais vous prier de vous connecter oui bonsoir 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 voilà ça me rassure on me dit que le son est bon je demande à tout le monde de partager nous allons commencer cette séance ce premier rendez-vous des ateliers du discernement il y aura un atelier du discernement par par semaine le dimanche à 7h j'invite tout le monde à se connecter oui bonsoir bonsoir pour favoriser effectivement cet environnement et nous allons les remercier en temps de part pour le moment il y a une urgence qu'on critique qu'on mette en évidence les dysfonctionnements de nos institutions et pour qu'on puisse les réparer mesdames et messieurs je dois vous dire que le philosophe c'est le réparateur des systèmes et nous sommes en plein dans cette activité et j'invite tout le monde à se connecter à ce direct qui est très important j'invite je vous invite à être patient parce que il y a des autres personnalités qui vont suivre ce direct et il y a d'ailleurs le colonel Emile Joël Emile Banqui qui va suivre ce direct et qui j'espère qui est déjà connecté bon on va attendre un peu je ne saurais passer les connectés ou pas je rappelle qu'on va parler aujourd'hui de deux choses de deux problèmes premier problème oui bon week-end premier week-end premier premier problème c'est Joël Emile Banqui et la Cémi deuxième sujet la guerre au nord-ouest et au sud-ouest dans tous les cas ces deux sujets sont entremelés en attendant que vous soyez connectés suffisamment je vais quand même dire quelque chose vous savez mon rapport à l'armée est quelque chose de saisissant pendant donc c'est une anecdote en attendant que vous soyez beaucoup connectés en attendant que vous soyez donc connectés je vais vous rappeler juste les petites anecdotes comme ça qui vraiment participent de ce travail de conscientisation qui est en train d'être fait je vous rappelle que mon rapport à l'armée est un rapport ambivalent au départ ça a été très chaud très crédit lorsque je vous rappelle l'émission dimanche avec vous où j'ai été sauvagement embastonnée par les militaires de la garde présidentielle chez moi au Amikama parce que nous hébergeons la garde présidentielle mais là j'étais tout jeune où ils voulaient m'arracher ma vipère donc c'était mon premier contact vraiment rude avec les militaires le deuxième contact je peux dire c'est pendant les élections où j'ai été candidat à la mairie d'Obala et bien évidemment ça n'a pas été ça n'a pas été ça j'ai dû me plaindre au niveau de la haute hiérarchie notamment au niveau de la présidente de la république et au niveau du ministère de la défense au niveau du seul état major des armées pour dénoncer l'intervention des militaires de la GP dans le processus électoral chez moi Ami Aoubala donc le travail de réparation des systèmes c'est la restitution du point de vue théorique des éléments qui permettent à chaque institution de fonctionner suivant les normes arrêtées à cet effet donc c'était mon deuxième moment mon deuxième rapport vraiment féroce avec l'armée le troisième rapport bien évidemment ça s'est fait depuis quelques mois où effectivement un sous-officier de l'armée m'a voué le coup parce que j'ai parté spontanément intervenir pour un petit enfant qui était sous qui était en pleine bassonnade en pleine rue donc je vais insister là-dessus parce que vous devez comprendre que mon rapport à l'armée est le rapport d'un philosophe à l'armée de son pays donc ça veut dire que c'est un rapport de raison c'est un rapport de raison et sans passion j'observe j'analyse je prends des décisions j'ai donc dû après avoir été roué de coup je dois rappeler que j'ai beaucoup de frères j'ai beaucoup de camarades de classe qui sont dans l'armée la police les gendarmes et ainsi de suite donc c'est les anecdotes d'ailleurs en attendant que vous soyez tous connectés et que vous envoyez le maximum de 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 connexion le maximum de partage donc ce qui s'est passé il y a quelques mois lorsque ce sous-officier m'a roué de coup j'ai mobilisé des services compétents entre guillemets qui permettent d'identifier la mise en cause je ne veux pas dire dévoiler tous les secrets de cette affaire on a réussi donc à identifier le monsieur et il s'est trouvé qu'il était qu'il était qu'il travaillait il était de chez moi ce qu'on appelle les écans et il travaillait à la DGRE direction les renseignements extérieurs donc ces patrons sont venus de me rencontrer et on a eu une longue séance de travail avec des éléments du CED au terme de de laquelle cette séance de travail j'ai abandonné mon intention de poursuivre ce bonhomme et de le dénoncer par tous les moyens ça veut dire qu'en réalité je vous raconte cet épisode pour que vous comprenez que je suis conscient des enjeux et du rôle que certains services spéciaux de notre pays rendent à la nation rendent au peuple c'est pourquoi j'ai renoncé parce que j'ai compris que si maintenant je commence à leur position qui se dévoie son identité il est fini parce que non seulement il est il est un bon agent c'est arrivé peut-être par hasard ou bien on l'a envoyé je ne peux pas déterminer du coup il a bénéficié du doute j'ai donc dû renoncer à ma plaine par respect pour l'institution qu'il incarnait la DGRE et les patrons ont été vraiment satisfaits parce qu'ils ont compris que je suis je suis parfois assez compréhensé ils m'ont d'ailleurs beaucoup félicité là dessus je ne vais pas donner les détails dans cette affaire je crois que nous sommes suffisamment déjà connectés je crois que le colonel Bankui est déjà connecté c'est mon invité c'est mon invité de marque ce soir je voudrais commencer on va commencer par dire qu'en attendant qu'on aborde le sujet de fond nous avons quelques sujets en suspens notamment la question de l'université et je dois dire aux étudiants je profite de dire ça aux étudiants et aux parents d'élèves qui font philosophie licence 3 que le 8 août si rien n'est fait à l'université si le recteur de l'université encourage la fraude qui est en train d'être organisée au département de philosophie et le tribalisme qui est en train d'être organisé là-bas je n'aurais d'autre choix que de saisir le juge administratif le 8 août prochain parce que je lui ai servi je crois qu'il y a des papiers là faites voir un peu les papiers là faites voir un peu les deux papiers excusez-moi les deux papiers là oui les deux voilà je profite en attendant que vous soyez davantage connecté j'ai servi à monsieur j'ai écrit un recours gracieux pour qu'on tienne compte de mes sujets d'examen et de mes droits à l'université 1 et 1 et c'était de manière régulière parce que j'ai envoyé ça à monsieur le recteur de l'université 1 et 1 en tout respect parce qu'il est intervenu une fois contrairement à ce qui est dit là-déhors il est je crois pour le moment il est encore conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas au département de philosophie donc je lui ai servi une note le 6 juin le 6 juillet et je crois qu'entre le 6 et le 8 juillet je devrais saisir le juge administratif pour faire annuler les résultats faire annuler même les examens de la licence 3 parce qu'il y a eu une fraude organisée par le chef du département monsieur émile qu'émoigné décidément il y a beaucoup d'émoignés ce soir donc j'ai fait tenir à monsieur le ministre d'état ministre d'enseignement supérieur cette correspondance oui ça c'est le ministre d'état au fond d'intervention avec l'ampliation de la notification de l'huissier par la suite j'ai écrit à monsieur le ministre le premier ministre chef du gouvernement parce qu'en fait il y aura une conséquence très importante parce que en saisant le juge administratif je vais trouver le moyen parce que mes avocats et les huissiers sont en train de travailler dessus on va arriver à une situation où on devrait contester les licences qui seront attribuées aux étudiants parce que c'est les fausses licences faites sur au moyen de la fraude la fraude organisée et toutes sortes d'abus et de violations des droits des étudiants bon ceci dit ce n'est pas l'objet de ce coup de cette réflexion aujourd'hui aujourd'hui je parle de deux choses merci je vois qu'il y a suffisamment de gens de personnes connectées je vais parler de deux choses première chose c'est le rôle de l'armée et généralement la SEMIL la sécurité militaire en fait c'est un service sensible et d'ailleurs beaucoup de gens m'ont dissuadé d'intervenir dessus sur cette question là je parle donc aujourd'hui la SEMIL et du colonel Joel-Emile Bangui je suis content je crois qu'il est déjà connecté il m'a promis hier soir qu'il sera connecté et je suis très heureux de l'accueillir en ces lieux et je lui dis merci parce qu'au moins il n'est pas ce genre de contradicteur qui s'enferme dans l'autisme c'est-à-dire que la surdité il ne comprend pas donc au moins il a été d'accord pour qu'on discute et il m'a promis malgré les menaces de suivre mon direct donc beaucoup de gens m'ont dit qu'il y en a qui m'ont dit non on va reléguer ça du point de vue du secret d'état et que vraiment c'est un domaine ressorti la raison d'état ainsi de suite je pense à mon avis qu'il n'y a pas de domaine qui soit imperméable à la pensée philosophique souvenez-vous de ce que Nietzsche dit Nietzsche dit que la philosophie c'est la cause suprême de l'école donc du coup dans ces conditions on doit comprendre qu'il n'y a pas de sujet tabou il y a la préservation de la dignité humaine de la liberté et elle n'a pas de prix beaucoup d'autres gens m'ont dit on ne veut pas te perdre donc vous reconnaissez que s'il parle monsieur Emile Bankoui est tellement brut qu'il va s'attaquer à moi sur quelle base puisqu'il ne sait même pas de quoi il s'agit d'ailleurs je profite de l'occasion pour lui dire de prendre son mal en patience parce qu'il agit comme des faux universitaires qui lors de jouer à l'université en 2-1 sans même savoir de quoi il s'agit ils ont amené des brigands pour s'en prendre à moi d'ailleurs je profite de cette occasion pour dire aux gens que dans quelques jours je ferai un appel à témoin avec des captures d'écran pour qu'on m'identifie tous ces gens là les huissiers sont en train de travailler aussi là-dessus donc je vais dire aux gens que vous ne ferez pas un type un officier supérieur de l'armée qui occupe ce poste ne doit pas être traité ainsi cela dit tout le monde dit vraiment on ne veut pas te perdre ça veut dire que lui vous le considérez comme une brute une brute épaisse qui tue tout le monde ce n'est pas respectueux de sa part ce n'est pas respectueux à son égard donc je pense qu'il n'a pas subi ce genre de considération et si d'aventure il accepte qu'on le considère comme ça comme une épaisse brute qui vraiment tortue tout le monde et qui tue le moins je pense qu'il devait se ressaisir donc je crois que ce n'est pas un bon argument donc les gens m'ont dit tu vas y laisser des plumes moi je n'ai pas un oiseau non je n'ai pas de plumes donc ce n'est pas un argument à mobiliser on a dit aussi que c'est un suicide en réalité les gens doivent comprendre que la philosophie est immortelle donc la fonction de la raison n'a pas de limites il y a d'autres qui ont dit tu es un rat et tu ne tombes pas tu ne peux pas tomber dans ce genre de piège non non moi je suis un esprit un esprit n'a pas peur des conjonctures de la chair bon l'autre il y a un rat qui dit donner un numéro non parce qu'il m'a appelé il m'a menacé et ainsi de suite je l'ai poliment enregistré non je ne donne pas les numéros et les enregistrements de mes futurs amis de mes contacts parce qu'on fait le même travail c'est-à-dire l'armée fait un travail qui est important combattre les ennemis de la nation nous les philosophes les franceurs nous avons aussi une responsabilité celle de combattre l'irrationnel de combattre l'abus de pouvoir de combattre la bêtise et l'ignorance et tout le monde est susceptible d'être ignorant moi-même y compris donc c'est pourquoi il faut un recyclage donc je ne vous donne pas son numéro tous mes amis de la diaspora ils sont très nombreux même ici même ceux de mon village qui m'ont dit non envoie-nous ça ici il faut qu'ils comprennent que que les autres les cédés ont des armes et les autres ont des dons non, non, non on n'est pas encore à ce niveau-là mais si M. Emile Bangui veut qu'on arrive à ce niveau-là on va arriver mais on n'est pas là donc on dit mieux vaut un lâche vivant qu'un héros mort un animal qui a la queue les sagesses du village bref ce qu'il veut dire à ce niveau-là c'est que et je vais leur répondre de manière plus formelle on ne peut pas laisser un peuple dans ces conditions parce qu'on va se rétablir dans un confort d'assurance qui pérennise les inégalités et l'injustice donc la fonction première de tout citoyen qui est conscient qu'il a des droits et que tout le préambule de la constitution lui garantit des droits et qu'il pense que non il est un rat il doit résister dans son terrier qu'il y reste mais qu'il n'amène pas les autres à y rester dans son terrier et qu'il pense aussi qu'on est des animaux je ne suis pas un animal je suis un animal politique qui a la queue et qui a peur je ne sais pas quoi donc vraiment on n'est plus à ce niveau là ça c'est fait preuve d'un manque de confiance aux institutions que vous incarnez ça veut dire que vous n'avez pas confiance en vous même donc la confiance c'est travail et ça on acquiert de la confiance lorsqu'on arrive à un certain niveau de patriotisme de conscience républicaine qui permet d'analyser chaque situation en fonction des enjeux en fonction des défis qu'interpellent que la conjoncture met à notre chemin donc oui il y en a aussi qui ont dit je préfère avoir affaire à BIA que d'avoir affaire à ces gens là assez assez tortionnaire et ainsi de suite moi je pense que vous faites fausse route parce qu'en réalité et je profite de l'occasion pour le dire à ceux qui sont trop non seulement qui sont trop prétentieux si le président de la république laisse la liberté aux gens de parler si le président de la république qui est informé de certaines choses laisse faire certaines réalités c'est que considérer que c'est comme il est comme un grand sorcier qui malgré le fait qu'il arrête notre évolution permet par miracle de faire sortir les fonctions critiques qui pourront permettre de réparer ce qu'il a causé donc le fait que je sois dans cette posture là alors que je vais à la présidence je dépose des courriers je fais des attaques ça ne veut pas dire que j'ai un soutien quelconque non ça veut dire qu'il a compris le vrai rôle du philosophe j'ai dit à monsieur Dibamou et à toute l'audience de l'autre jour à ma soirée d'idicace que il y a deux jours que notre rôle actuel c'est de faire revenir notre pays sur ses pieds le faire marcher sur ses pieds et ça y va avec toutes les institutions l'armée la gendarmerie en fait l'armée la justice et tous les secteurs donc d'autres m'ont dit de mettre ma famille en sécurité ainsi de suite d'aller à des filets à l'ambassade des Etats-Unis ainsi de suite bref il y a plein de choses il y en a même qui ont dit le comble c'est que d'ailleurs le maitualisme comme m'a dit attention le réel danger a un grand caractère merci beaucoup au mait merci merci la mait je ne franchis pas la ligne rouge c'est nous qui déterminons la ligne rouge et lorsqu'on prend la parole c'est qu'on dit que là il y a une ligne rouge qui n'aura pu être franchie ce n'est pas l'armée qui donne les ordres civils c'est les civils qui donnent le tempo l'enjeu ici c'est quoi c'est que vous voyez l'armée forme les gens qui vont peut-être les administrateurs c'est-à-dire qu'il donne la discipline et le moral qu'il faut pour gouverner mais en retour elle se met au service des civils c'est le génie de la république donc on ne peut pas pervertir cette relation complexe que nous devons établir avec nos institutions notamment l'armée la police et tous les autres corps donc je voudrais justifier pourquoi j'ai décidé de faire ces deux choses donc voilà ce que je voulais vous présenter qu'est-ce qui justifie mon attitude ce qui par ailleurs les raisons fondamentales de mon intervention ce soir sont au nombre de 4 ou 5 d'abord j'interviens dans ce rapport je sais que vous vous intéressez à ce qui s'est passé pourquoi j'ai pris cette décision c'est que quelqu'un m'a remis un manuscrit et là-dedans monsieur Emile Banco et ses agents d'offres écoutez maintenant là-dedans il y a un nom qui revient sans cesse et ça m'a intrigué parce qu'en fait je ne savais même pas qu'il existait en réalité je crois qu'Emile Banco c'est juste un personnage d'un imaginaire qui n'existe pas donc parce que j'entends son nom et les autres bon et là quand je reçois c'est certainement que je vais vous lire tout à l'heure je me dis donc c'est un personnage réel je doute un peu mais jusqu'à ce qu'il y a soit il m'appelle en réalité et qu'il me confirme qu'il s'appelle Emile Banco et j'ai le soin je vous ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui m'apprécient donc j'ai pris soin de vérifier et au coeur même de l'armée on m'a confirmé que c'est son numéro donc c'est là où j'ai compris que bon c'est sérieux donc il existe en réalité ce n'était pas un personnage livresque un personnage des mythes publics donc j'ai interviewé pour quelques raisons d'abord pour promouvoir la liberté et l'inventivité parce que on doit être attaché à des valeurs si on veut progresser et lorsque on voit qu'il y a des situations qui nous écartent des valeurs des normes qui sont en vigueur dans une république on doit dénoncer et chacun doit dénoncer donc deuxièmement pour sécuriser notre avenir il y a un élément important je veux dire que les deux choses seront articulées c'est-à-dire qu'on parle de la Sémile mais aussi on peut en parler de la guerre au nord et au sud-est par certains agissements par certains agissements la Sémile qui est supposée être le corps d'élite qui fait la discipline des militaires des gendarmes et qui plus tard peut-être qui a aussi bénéficié d'autres missions relatifs à l'intérêt supérieur de l'État des missions sensibles lorsque ces pouvoirs en fait ces pouvoirs doivent être encadrés il faut le dire à tout le monde ces pouvoirs doivent être encadrés et lorsque c'est un dérapage ça fait un jour notamment dans la crise anglophone et c'est dans certaines choses il nous revient il nous revient nous les penseurs nous du Cameroun francophone de le dénoncer même sans éléments mais il y a toujours des éléments il y a certains qui disent que l'opinion pense mal mais en réalité l'opinion pense quand même et il y a des éléments qui ne trompent pas donc lorsqu'il y a des situations d'abus récurrents l'abus récurrents des droits des populations de nos frères du sud-ouest du sud-nord aussi bien dans l'évaluation de la guerre qui est en train d'être menée là-bas que dans les processus judiciaires il faut s'interroger et il faut demander à la justice d'enquêter sur la justice militaire c'est important que vous compreniez cela c'est le rôle fondamental de la philosophie de le rappeler donc si on doit se réconcilier des mois après des mois parce que la guerre n'est pas faite pour tuer la guerre est faite pour faire la paix donc on ne peut pas faire cette guerre là et là je vais revenir là-dessus sur les éléments qui me permettent de nous dire on ne peut pas faire cette guerre avec l'espoir qu'on va tuer tout le monde on doit faire cette guerre là parce qu'on veut prévisager l'affaire parce qu'on veut couper toutes les divisions parce qu'on veut maintenir la rigueur des principes qui organisent notre pays c'est-à-dire les valeurs que nous avons que nos ancêtres nos les pères fondateurs ont ont arrêté donc on ne peut pas s'en sortir si on doit laisser prospérer les arrestations arbitraires les discriminations les frustrations les injustices et les executions extrajudiciaires je n'ai pas des éléments de preuve mais j'analyse et j'explique les fondamentaux les principes je rappelle les principes la troisième chose c'est quoi c'est que l'université l'armée la justice le gouvernement la présence avec tous les secteurs de l'état doivent être critiqués par les gouvernements par les gouvernants par les citoyens c'est le droit de la démocratie critiquer critiquer il faut que les militaires comprennent ça il faut qu'ils s'habitent ils sont habitués aux ordres et à donner des ordres et à recevoir non il faut qu'ils comprennent que la fonction ultime de la démocratie c'est faire prospérer le dialogue et le dialogue c'est pas fait par les menaces et ces petits niveaux d'ajustement la troisième quatrième chose parce qu'en réalité avant d'arriver à la quatrième chose la réalité lorsqu'on conteste lorsqu'on critique c'est parce qu'on se rend compte que les institutions sont improductives elles causent beaucoup de problèmes or notre but c'est avancer et résoudre les problèmes et non pas les multiplier et certains qui multiplient les problèmes c'est parce qu'ils veulent profiter du chaos et ça c'est normal et c'est nous qui devons aussi rappeler cela que arrêter de profiter du chaos la quatrième chose c'est que bien évidemment moi je suis fan des armes donc et bien évidemment dans les casernes et ainsi de suite et ainsi de suite je suis très apprécié et mes fans sont pleins sont nombreux là-bas et je suis très attentif lorsque quelqu'un me parle d'une situation très grave je fais tout pour que j'expose cela pour qu'on en discute nous tous mais avant de parler de ce qui de l'objet je voudrais vous prier de comprendre que mon intervention d'aujourd'hui n'est pas seulement pour dénoncer on ne se prononce pas pour dénoncer on se prononce pour rappeler les principes et pour proposer quelque chose et la première chose qu'il doit dire c'est que la manière dont les choses sont organisées ça donne l'impression que nous sommes dans le règne des sceaux je vais donc parler du règne des sceaux je vous demande d'être un peu patient on va arriver à ce que vous attendez là donc on est donc dans le régime des sceaux c'est-à-dire où les sceaux gouvernent par la terreur mais bien évidemment il faut distinguer deux types de sottises les sottises ordinaires par exemple un colonel qui t'appelle qui te menace et ainsi de suite et qui se discrédite et des sottises ce qu'on appelle ce qu'Alan appelle les sottises géantes c'est-à-dire que on ordonne l'arrestation d'un civil des armées parce qu'il a supposément envoyé pas via Facebook comme je le fais maintenant là on l'arrête on le tortue à mort et on amène l'auteur sur un concert à la 6000 c'est des éléments qui n'honorent pas l'armée et c'est ce qu'on appelle ce que moi j'ai appelé une sottise géante qui doit être dénoncée ce qui se passe ici c'est que nous avons un choix par rapport à cela vous qui faites beaucoup de commentaires sur Facebook lorsque j'ai annoncé que je vais parler d'Emile Bankoui vous avez fait beaucoup de commentaires on s'attend à ce que vous fassiez aussi autant de commentaires lorsqu'il s'agit d'un sujet d'intérêt tout aussi républicain lorsqu'on vous invite à des dédicaces vous devez venir parce qu'en réalité on ne peut pas réussir à tuer la guerre si on reste prisonnier de nos émotions de nos petits privilèges et c'est important on ne peut pas continuer à vivoter comme ça sous le prétexte qu'on se met à l'abri on a peur des représailles non on ne peut pas avancer dans ce sens là donc ce n'est pas une question de courage c'est une question de devoir et notre devoir le devoir vous commande de prendre vos responsabilités et quand j'ai parlé du règne des seaux c'est justement ce règne là où des gens fondamentalement se laissent aller à des petits conforts à des petits préjugés sous le prétexte qu'ils veulent sécuriser leur queue comme quelqu'un m'a dit l'animal qui a la queue ne fuit pas non un être humain ne se préoccupe pas de sa queue parce que il y a des institutions qui sont chargées de protéger sa queue donc je voudrais faire ce direct mais en donnant quelques idées pour montrer effectivement c'est quoi la sottise qui nous habite alors un peu lisons un peu ce texte d'Alain je veux dégarer la patience on va arriver à 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 donc j'ai dit nous sommes dans un lorraine des sauts parce que les populations les citoyens doivent apprendre à aller à l'intéressant à ce qui est intéressant à ce qui participe de l'émulation à ce qui participe de du 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 à rehausser le niveau de conscience collective et d'ailleurs Alain le grand philosophe le grand philosophe français fait cette remarque là il dit la masse des hommes mais sur la masse des hommes qui ne peut rien il est fort il est fort sur le paracé dès que le paracé est ambitieux et il ajoute la guerre serait donc l'école du jugement pour ceux qui la font et l'école de la sottise pour ceux qui y assistent en spectateur ce que je veux dire par là c'est que lorsque des situations tragiques comme celles que nous vivons au nord et au sud-ouest sont dévoilées lorsque des crimes épouvantables sont dévoilés et que les gens restent dans les réseaux sociaux et sur le prétexte qu'ils vont inculper les militaires et ainsi de suite sur le prétexte que quelqu'un qui fait ce qu'il fait peut-être qu'il ne comprend même pas comment on va arriver à des solutions si on ne s'implique pas nous-mêmes si on ne sort le nez que lorsqu'il faut critiquer que lorsqu'il faut vouer aux gémonies ceux qui sont en charge de la sécurité nationale donc nous avons une responsabilité et nous devons y faire face c'est en fait quelque chose c'est la lâcheté que je critique par là nous sommes trop lâches et il faut comprendre sur nous de combattre cette tendance à la lâcheté et ça ne nous honore pas du tout ça ne nous honore pas parce que comme le dit encore Alain remarquez que je ne crois pas du tout qu'il y ait des lâches et des braves que tout homme autant que je sais est un étonnant mélange des deux donc ne me dites pas que tu es courageux vous me rappelez il est courageux ce n'est pas question de courage c'est que je suis arrivé à un niveau de confiance personnelle qui fait que quand je parle au président de la République je n'ai pas peur parce que j'ai confiance en ce que je travaille mon entendement à le faire partager ce que je comprends et c'est mon devoir je suis payé pour ça et il y a ici une citation que je voudrais que vous lisiez très bien que vous écoutez très bien pour dire que nous sommes vraiment dans le rien des sauts et qu'on doit sortir de la sautise qui consiste à se taire lorsque vous voyez les gens aller manifester en route ne croyez pas que c'est des surhommes et qu'ils n'ont pas la chair ils n'ont pas peur c'est qu'il faut braver ça on a un devoir plus important que notre propre personne et c'est important que chacun le comprenne d'ailleurs allons vous foudoir il dit ceci je crains ce ventre froid qui se réchauffe au courage d'autrui je crains ce ventre froid qui se réchauffe au courage d'autrui vous voyez une critique vous êtes là vous vous attachez au courage de quelqu'un d'autre sans que vous-même développez la conscience qui vous permet d'intervenir qui vous permet de rentrer dans l'analyse de la conjoncture de partager votre lecture vous croyez que moi je n'ai pas de famille pour pouvoir dire que non vous comptez sur moi non chacun doit prendre conscience lorsqu'il dit comme tout à l'heure je vais critiquer monsieur Emile Bankoui ne croyez pas que c'est parce que je n'ignore pas les conséquences je ne sais pas quoi non je crois que c'est mon devoir il doit m'écouter parce que je suis un penseur parce que je suis un littéraire parce qu'apparemment il a aussi écrit le livre et qu'on peut s'entendre si on ne peut pas s'entendre ça veut dire qu'il n'est pas digne d'arriver à ce niveau parce qu'à ce niveau justement ce qui prédomine en fait c'est la haute politique c'est-à-dire que on n'est plus dans l'émotion grégaire on est dans la conceptualisation d'un avenir conforme aux aspirations du peuple à un certain niveau du savoir d'expérience aussi bien le philosophe le juriste le scientifique l'artiste on se retrouve au même niveau où on pense l'avenir où on rentre dans les âmes ombragées pour disser la lumière de la raison et ça c'est au-delà des questions d'émotions d'instinct de peur et je vous invite à faire ce travail-là donc je vais arriver à quelque chose qui me préoccupe tout à l'heure il y a un élément pourquoi j'interviens que je vais donner tout à l'heure mais avant ça sachez que lorsqu'on a la capacité d'oser ça stimule énormément les personnes autour de vous et c'est important que vous gardiez cela en esprit parce que la petite dosée et ça c'est Alain qui me le rappelle toujours la petite dosée de combattre et de mourir se trouve partout où vit la forme humaine retenez cela cette citation qui est aussi très importante ceux qui pensent qu'ils doivent compter sur mon courage moi je fais quelque chose je ne sais pas si je suis courage je fais quelque chose de naturel et normal c'est pourquoi j'ai été métonné que le colonel m'appelait pour me menacer mais ça n'a aucun sens je vais y revenir tout à l'heure à l'instant mais je voulais vous rappeler cette citation à ceux qui croient que le courage c'est pour les autres non la petite dosée de combattre et de mourir se trouve partout où vit la forme humaine et j'en profite pour aller au deuxième point de mon analyse et bien évidemment c'est d'ailleurs de rappeler à monsieur Emil Banco il sait que c'est que la philosophie il m'a appelé hier parce qu'il aurait vu son nom et il n'a pas eu la politesse au moins de me demander de quoi il s'agissait il commence à me dire qu'il va me traiter ainsi de suite ainsi de suite je dois lui dire qu'on ne menace pas les penseurs on les endure en fait donc mon cher Emil parlons un peu donc ça vous arrange que tout le monde vous considère comme un tortionnaire comme une brute épaisse comme quelque chose un monstre c'est-à-dire vous avez le plaisir qu'on vous exclue de l'humanité et vous avez le toupet d'appeler un penseur un philosophe l'éclaireur du peuple pour lui dire des anéries d'ailleurs j'ai prévu je peux vous rassurer j'ai dit que je ne publie pas ces gens parce que ça nous nomme pas notre armée ça nomme pas notre armée même le téléphone non ça nomme pas notre armée ça montre seulement que je ne comprends pas donc toute la formation que vous avez eue hein monsieur Bankoui toute la formation que vous avez eue vous ne savez pas qu'on ne répond pas à un prêtre donc tout ça vous ne savez pas qu'on ne répond pas à un prêtre et que le philosophe c'est le grand frère du prêtre c'est-à-dire le prophète un prophète écœuré vous n'avez pas compris ça vous croyez que Paul Biya qui me laisse parler là il n'est rien il n'a pas la force toi tu as la force plus que Paul Biya pour mon musulé comme tu parlais hier soir c'est-à-dire que tu décides que tu vas me traiter avec un ensemble de mots qui ne nomment même pas un officier supérieur moi je suis à Yaoundé je suis le voisin du président je suis en face là je ne sais pas les militaires me voient prendre mon taxi tous les jours puisque les gens d'ailleurs je profite pour lancer un appel à la générosité depuis six mois je suis à pied donc je prends mon taxi chaque jour à la présence donc vous croyez qu'eux ils ne me voient pas vous êtes trop fort que j'ai persécuté parce que ces gens sont venus violer mon droit à une élection transparente vous connaissez c'est vous qui allez me faire peur maintenant quand j'écris un texte contre la torture vous ne voyez pas que Galax me laisse parler vous êtes plus fort que tous ces gens là donc vous êtes plus fort que le président de la république vous voulez me dire en m'appelant en me menaçant que vous êtes plus fort que le président de la république qui a décidé que les gens doivent parler je confirme donc vous êtes trop fort mais souvenez-vous du mot de Pascal il faut faire attention à la force mais je crois que même Rousseau l'a dit nul n'est jamais trop fort pour bon je crois que je voudrais vous rassurer la fonction du philosophe c'est de clarifier la vue des gens c'est de permettre aux gens de comprendre parce que je crois que vous n'avez pas compris vous n'avez pas encore compris votre fonction si vous aviez compris votre fonction vous devez me permettre même de dialoguer avec vous parce que une armée qui n'a pas un esprit l'armée l'esprit républicain que vous inculquez aux gens de l'éname c'est l'esprit qui doit rayonner c'est-à-dire l'esprit de fort l'esprit de loyauté l'esprit de dignité l'honneur toutes ces valeurs-là vous devez les incarner et avoir beaucoup de réserve je vais arriver à ce que je devais vous dire mais avant cela vous allez souffrir un peu d'attendre je dois vous dire je vais vous faire pendant 10 minutes ou 20 minutes je vais vous parler de quelque chose que j'ai intitulé philosophie militaire à l'intention des soldats écoutez bien ça et c'est subdivisé en quelques éléments écoutez bien avant qu'on excusez-moi ça a bougé un peu là avant qu'on aille dans le vif du chien il faut que vous compreniez d'abord l'esprit parce que si vous restez dans la pratique vous savez à un certain niveau l'ouge est arrivé là vous devez concevoir vous devez penser vous ne devez seulement pas rester dans l'élaboration dans la pratique dans la manipulation des corps vous devez vous élever à la manipulation des idées parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir même comprendre avec votre position qu'est-ce qu'il y a à faire et vous ne pouvez pas le faire sans l'encadrement des pensées des penseurs des philosophes pas moi mais vous allez lire vous allez vous inscrire la vie ne se résume pas à la manipulation des corps la vie d'abord c'est l'élévation au niveau des esprits donc vous allez prendre 10-15 minutes tout à l'heure pour écouter ceci avant d'arriver dans le vif du sujet le temps de la violence guerrière donc la philosophie militaire que je vous propose avant d'arriver dans notre discord ce qui nous désunit je vais parler de ça tout à l'heure mais avant d'arriver à ça vous allez d'abord comprendre ce petit coup de philosophie militaire qui est en deux trois axes premier axe le temps de la violence de la violence guerrière il faut faire une différence entre la violence et la guerre la violence brute celle du bandit et la violence et la guerre en tant que discipline qui permet d'aboutir à la paix bien évidemment il y a aussi des bandits soldats mais ce n'est pas la norme la norme c'est qu'il y a une différence entre le soldat et le bandit donc le temps de la violence c'est donc le couronnement du mensonge le temps de la violence c'est le couronnement du mensonge sur le terrain de la torture c'est Alain qui le dit ça c'est de la violence la torture je suis en train d'analyser les idées ça ne tue pas dans le monde il faut vous élever à l'idée à la conception au concept le temps de la violence c'est le couronnement du mensonge en fait j'ai préparé un petit coup je vais vous donner ça je vais vous envoyer ça parce que je ne veux pas vous voir parce que vous n'êtes pas digne que je veux je suis encore trop fâché donc je vais vous envoyer ce coup le temps de la violence c'est-à-dire le temps de la violence guerrière sur le terrain de la torture rien de ce qui est dit est vrai et le plus grave c'est que les juges militaires justement s'arrêtent aux apparences convenues et veulent dissuader au lieu de creuser le vrai la peur est justement l'énergie qui fait carburer cette violence parce qu'en distingue la peur effectivement on a soit un ordre qui n'a rien à voir avec la guerre parce que la guerre c'est une autre dimension dont je vais parler tout à l'heure mais le grand c'est que si on se résigne à cela on arrive à se tuer à se tuer dans le sens vraiment propre c'est-à-dire qu'on tue et on se tue soi-même c'est pourquoi là tout le monde dit que oh ne touche pas à ce type-là il est dangereux non aucun homme ne doit bénéficier d'un tel attribut tout le monde doit travailler à ce qu'il demeure à un certain niveau d'estime maintenant il faut qu'on comprenne le deuxième point de cet élément-là c'est quoi le rapport entre le citoyen et le citoyen-soldat et le chef militaire il faut qu'on essaie de s'élever à ce niveau-là c'est-à-dire faites la différence le citoyen-soldat parce qu'il ne faut pas croire que le soldat il est départi il est en dehors de la société non il est un soldat parce qu'en réalité la sécurité c'est d'abord une affaire de tous vous le rappelez souvent très bien donc quel est le rapport entre le chef militaire et le citoyen-soldat j'ai pensé clarifier ce point de vue en disant que choisir le métier des armes c'est se décider à chercher l'occasion de mourir pour son pays c'est choisir la condition de combattant c'est-à-dire le citoyen-militaire est comme un penseur aussi c'est-à-dire qu'il s'est sacrifié il a décidé de se sacrifier pour le bien commun c'est un bien commun lui-même il s'estime comme il se prend pour un bien commun c'est pas il n'a plus d'individualité il s'identifie en tous les autres c'est ça aussi le philosophe la pensée est cela donc le livre que je lis là il est intitulé Convulsion de la force vous voyez la convulsion de la force quand on prétend être fort on a des convulsions on convulse et cette critique porte sur les éléments de guerre l'idée de guerre c'est-à-dire on analyse l'idée de guerre lorsqu'on parle des soldats des combattants c'est-à-dire il y a une idée de dignité qui est préservée ce n'est pas pour lui qu'on parle d'honneur et fidélité parce que il y a un élément où on dit que le soldat n'est pas seulement l'honneur dans les armes mais il y a un honneur une dignité personnelle qui doit préserver lorsque cette dignité personnelle est escamotée on bascule dans la violence pure donc c'est vrai le combattant suit un destin comme le philosophe il suit un destin mais il ne recherche pas le péril il suit un destin mais il ne cherche pas à fuir son destin c'est ça la fonction c'est là ce qui est particulier avec c'est un soldat et j'invite à tous les soldats à comprendre cette petite nuance là et à leur rappeler à leur rappeler ces éléments théoriques qui permettent de bien voir leurs devoirs parce que lorsqu'on sort de la théorie complètement et qu'on rend ce manque comme des outils des instruments à la disposition d'un ordre alors on se fourvoie et on ne voit plus l'angé de cela l'océan soldat n'est pas un homme au coeur de pierre ce n'est pas un type insensible ce n'est pas parce qu'on est soldat qu'on est insensible il cultive sa majesté il s'efforce de ne pas être un homme brut un brutal un cruel qui sème le mal sur son passage il a au contraire dans sa langue il préserve dans sa langue le goût du devoir accompli qui ne dispose ni à la grève c'est important ni à la grève ni à la tentation de la rapine et du rançonnement je veux dire le soldat est différent du bandit c'est à dire qu'on ne va pas en guerre parce qu'on doit aller rançonner les gens donc c'est des éléments importants il maintient en quelque sorte la flamme de la vertu en flambant le vis c'est à dire que c'est comme si il était en train de mettre le feu sur le vis et il maintient son devoir intact donc être soldat c'est éviter d'être considéré comme un chevalier de l'ordure être soldat c'est éviter d'être considéré comme un chevalier de l'ordure et de l'opprobre c'est pourquoi l'on ne peut être soldat si l'on n'est pas honnête ou si l'on ne fait pas l'effort d'être honnête c'est pourquoi il faut faire les enquêtes de moralité et c'est important que chacun à tous les niveaux qu'on fasse ces enquêtes de moralité donc parce qu'en fait en faisant l'enquête de moralité on s'assure que le soldat n'entretient point en lui-même la furie de tuer la furie de tuer mais l'appétit de mourir pour tout le monde parce qu'en analysant en faisant les enquêtes de moralité on doit s'assurer qu'il n'entretient pas cette furie de tuer mais plutôt l'engagement l'amour à mourir pour les causes nobles voilà en un mot il est vite de se construire en le fanatique de la mort un soldat n'est pas le fanatique de la mort un soldat n'est pas le fanatique de la mort c'est-à-dire que ce coup de philosophie militaire ce bref coup de philosophie militaire je l'ai conçu en quatre modules peut être considéré comme l'éthique du soldat vous voyez il y a Alain qui dit quelque chose à la page 75 il faut que je vous lise ça c'est intéressant parce que ça permet de comprendre l'esprit de ce que je suis en train de dire Alain dit ceci Alain dit que quand on attrape par exemple les gens comme les terroristes on doit préserver leur dignité parce que la guerre ce n'est pas pour entretenir la haine ce n'est pas pour entretenir la mort c'est pour faire prévaloir des valeurs qui sont conformes à l'aspiration d'un peuple Alain dit ceci c'est pourquoi les hommes rendus à l'ennemi tombés ne sont pas seulement des formes non mais du fond du coeur l'homme qui estime le courage ne fait point de différence en cela entre l'allié et l'ennemi l'homme qui estime le courage ne fait point de différence entre l'allié et l'ennemi dans le tumulte même de la guerre c'est le modèle humain qui l'adore écoutez bien l'histoire dans le tumulte même de la guerre c'est le modèle c'est le modèle humain qui l'adore donc on garde dans la bouche ce stupule qu'on fouette les passions autant qu'on voudra et jusqu'à la mêlée sanglante c'est toujours la fraternité universelle qui sortira de l'épreuve c'est-à-dire quel que soit le problème qui peut vous épouser vous les soldats qui viennent de la semine du billet ainsi de suite quel que soit votre engagement quelles que soient les tâches qui vous sont assignées sachez et ça c'est la philosophie qui vous le dit sachez que c'est toujours la fraternité universelle qui sortira de cette épreuve cette épreuve sanglante elle a beau enlever nous enlever nos chers enfants nos petits enfants de 12 13 de 18 19 20 ans mais elle restera quand même une épreuve de la fraternité universelle parce qu'en fait dans les c'est pourquoi il n'est point de guérir qui ne méprise la haine et qui n'est appris à aimer les hommes c'est-à-dire qu'un soldat qui ne méprise pas la haine n'en est pas un c'est-à-dire c'est pourquoi il n'est point de guérir qui ne méprise la haine et qui n'est appris à aimer les hommes je sais que vous êtes pressé mais gardez votre 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 patience donc ce que je veux dire c'est quoi c'est que le dernier élément ce que je veux dire par rapport à cela avant d'arriver à l'objet de notre discussion ce soir c'est la pensée critique dans les casernes le métier des armes le métier des armes j'ai pensé ça c'est quoi le métier des armes au-delà des honneurs militaires chers soldats au-delà des honneurs militaires vous devez entretenir chacun en son fort intérieur l'honneur un honneur intime qui vous préserve de ne jamais basculer vers la barbarie c'est fondamental on ne vous le dit pas pour votre propre bien c'est aussi pour nous parce que on ne peut pas arriver à un dialogue lorsque certaines choses ont été faites lorsque certaines abominations ont été faites non c'est juste de manière stratégique on ne peut pas donc limitez aux besoins faites prévaloir cette fraternité universelle qui dans tous les cas doit faire voir l'urgence de ne pas se concentrer à la haine la guerre ce n'est pas la haine c'est s'attacher à à des objectifs en fonction des aspirations et des valeurs qu'on veut incarner pour un peuple donc prétendre promouvoir la paix qui est le fondement de la civilisation c'est se ranger du côté du droit et de la vérité et là je reviens toujours à ce texte page 60 page 80 page 80 à lundi chacun sait que la peur ne change aisément se change aisément en colère et que la violence d'un homme en colère n'est pas réglée sur les causes extérieures donc quand tu te mets en colère c'est toi ton problème c'est toi ton problème chez Antoine donc tout le monde sait que la peur de tomber est ce qui gêne le cavalier à terre c'est ce qu'il dit aussi c'est-à-dire la peur de tomber c'est ce qui gêne le cavalier à terre donc surtout à un serein niveau de responsabilité dans l'armée on doit conserver cette éthique-là sinon on fait honte à un corps d'élite donc à ce qui serait opposé à ma à ma critique à mes idées et supposerait quelques intérêts mercantiles derrière mon direct derrière mes dénonciations je dois leur dire que pour l'homme de troupe et je termine par là par rapport à cet élément je dois leur dire que pour l'homme de troupe le plus haut niveau de sacrifice à la patrie consiste à faire la guerre pacifiquement le plus pour l'homme de troupe je le rappelle cela c'est très important vous gardez cela avec moi pour l'homme de troupe le plus haut niveau de sacrifice à la patrie consiste à faire la guerre pacifiquement vous voyez la fonction un soldat doit réfléchir sans cesse c'est à dire que c'est comme un ouvrier certes mais comme le théoricien de la paix dans la guerre on ne doit pas avoir toute cette furie tuieuse c'est pourquoi je dis à ceux qui étaient très excités de m'entendre que aussi longtemps que vous ressentez la peur sachez que vous n'êtes pas en danger aussi longtemps que vous ressentez la peur sachez que vous n'êtes pas en danger donc allons-y donc au vif du sujet pourquoi j'ai demandé à faire ce direct je voulais dire pourquoi j'ai demandé à faire ce direct excusez j'ai reçu j'ai reçu un texte et des éléments beaucoup d'éléments incriminant Joël Emmanuel et Joël Emile Bancu je ne sais même pas comment ça s'appelle je vous dis que je croyais d'abord j'ai reçu ça et c'est un texte qui est intitulé l'homme sanglant c'est un roman l'homme sanglant et l'étourdie et permettez-moi de lire ce qu'il écrit c'est pourquoi j'ai dit pour moi c'est un roman ce n'est pas dans la réalité les interprétations peuvent être faites il dit ceci dans le roman c'est un prisonnier qui a condé qui m'a envoyé ça pour préfacer je vous lis quelques extraits et je voudrais prier monsieur le colonel qui me menace de considérer cela comme une œuvre littéraire vous même vous voyez donc que ça n'a sert à rien de vous agiter ce n'est que de la littérature ce n'est que de la littérature vous avez la fonction du philosophe il est en même temps historien mais en même temps écrivain écrivain parce qu'il restitue le vécu le vécu avec toutes les tragédies toutes les tragédies tous les grammes et qu'il n'est pas question pour lui de laisser détruire la dignité humaine sous le prétexte des avantages quelconques il est historien en ce sens qu'il donne la dynamique des institutions lorsque j'écris par exemple mon livre je donne la dynamique des institutions je vous lis donc le texte qui m'est parvenu et qui fait l'objet d'un roman et c'est pourquoi j'ai dit je vous interpelle je vais parler de vous mais c'était juste de la littérature à vous d'en juger je vais lire maintenant sans m'arrêter ce texte qui m'est parvenu les bamelequais t'utilises ne fais plus de life en bras de chimise ils t'ont promis un poste ils t'ont promis de l'argent quand tu ne prendras jamais le pouvoir c'est Paul Biya qui vous sauve et le jour où il mourra vous n'aurez même pas le courage de mettre votre nez dehors dans tous les cas il mourra un jour mais quand tu ne prendras jamais le pouvoir en ce qui te concerne je peux te tuer ici je fais le rapport que l'opération s'est mal passée une douleur à cause me ténaye une douleur à cause me ténaye la poitrine des spasmes envahissent mon corps je tremble littéralement croyant que ce pied lourd écrase encore ma poitrine dans des sanglots étouffés je refais le parcours en une seconde dans ma mémoire bruyée j'étais en baladeur j'étais Tchébou Ngapsi Bernard je me rappelle que la maison avait été envahie par une vingtaine de gens caboulés scandant escaladant les murs avec des girés pare-balles des pinces monseigneur ils ont cassé le portail et cassé la porte en vitres et en lambris ils nous ont torturés presque à mort nous saignons à grosses gouttes ils nous ont transportés dans les pick-up dans quatre pick-up pour le ministère de la défense au lieu de la division de la CEMIL tout trempé de sang nous arrivons chez Jouel et Mille Bankoui celui-ci s'adresse alors à ses éléments qu'est-ce qu'il y a ? ils ont voulu bagarrer avec vous ? les militaires répondent par la négative non mon colonel on les a pris au plafond il a demandé qu'on nous amène au labo le labo en question est un endroit aménagé derrière son bureau il est coulé au béton avec certains outils de la torture il y a ça et là un robinet un long tuyau vert qui est rattaché à ce robinet c'est où ils me mettent en croix en croix il m'écorche vif en me tapant en me tabassant avec la machette il mouille mes pieds il était question que je mente que c'est quand qui m'avait envoyé les larmes ruisselles de mes yeux tu méfies je n'ai qu'un expert de ce roman dont j'ai la responsabilité d'écrire une préface donc le roman va certainement s'intituler l'homme sanglant et l'étourdi bon alors voilà les éléments qui me sont qui sont portés à mon attention par un un prisonnier de Konengi qui m'a envoyé ce document et d'autres documents aussi donc je me pose donc des questions vous devez comprendre vous de l'armée que dans tous les pays on enquête sur l'armée dans tous les pays je ne considère je considère ça de la littérature ce n'est peut-être pas vrai mais puisqu'on me dit puisqu'on me dit que c'est c'est le juge on me dit qu'en même temps c'est le juge juge Onambélé c'est le juge Onambélé qui a cette affaire au niveau du tribunal du tribunal de première instance ça l'est donc vrai puisqu'en réalité les éléments sont officiels je voulais dire à monsieur Emile Banquoui que je suis très respectueux des institutions je voulais dire en entame de cette déclaration que il y a de cela quelques mois sous le conseil des éléments du CERP et des éléments de la DGRE j'ai laissé une affaire contre un officier sur l'arrière contre un sous-officier pour dire que je suis très respectueux des institutions mais voilà un élément qu'on met à ma disposition pour dire que un enfant devait faire un enfant un petit frère de loin a décidé de faire un voice un étourdi a décidé de faire un voice pour dire que ils vont marcher pour que Biya quitte le pouvoir et vous décidez donc de l'arrêter et de le torturer c'est ça qu'il dit là moi je ne sais pas on m'a à ce moment donné et j'ai accepté de préfacer cela et vous m'appelez pour me menacer sans même me demander de quoi il s'agit mais en me disant que vous réclantez l'institution militaire le ministère de la défense non je n'ai aucun problème avec mais je dois vous faire observer que la guerre qui est en train d'être organisée et là nous allons dans le vif du CERP la guerre que nous menons actuellement contre les séparatistes malgré nous tout le monde n'est pas obligé de vous suivre je dois vous rappeler l'histoire parce que je crois que il y a un souci avec le recyclage je dois vous rappeler l'histoire pendant la guerre euh de libération en Algérie sachez que des intellectuels français parmi lesquels Jean-Paul Sartre ils ont organisé des collègues de fonds je pense qu'un petit exemple vous comprenez que euh l'engagement militaire divise toujours un peu plus et cette situation est plus tragique parce que c'est contre lesquels nous sommes en train de combattre parce que je suis de fils parmi vous ce sont nos frères dans ces conditions tous les dérapages qui peuvent être organisés aussi bien au plan politique au plan militaire euh doivent faire l'objet d'une appréciation circonstancie ne vous imaginez non pas que vous pouvez menacer les gens parce qu'ils vous posent des questions sur la conduite de la guerre et la conduite du conduite de la sécurité je ne savais pas que la CEMIL s'organisait euh s'occupait de l'arrestation des civils et de leur embassiement de leur torture d'après ce qu'il a dit c'est lui qui est l'auteur de ce qu'il dit euh ce qui me préoccupe là maintenant c'est que comment faire pour donner sens et dignité à notre armée parce que le philosophe pense les fondamentaux non pas pour rabaisser l'homme mais pour élever l'homme non pas pour euh déstabiliser ces institutions mais pour les refonder je vous interpelle donc là voilà une situation qu'on nous fait parvenir cet enfant suivant tous les détails qui sont donnés a été torturé a été euh vous accuse je vous accuse personnellement ce n'est pas le ministère de la défense qui est impliqué là ce n'est pas le ministère de la défense ça n'a rien à voir Paul bien ne peut pas demander qu'on torture quelqu'un je ne me vois pas ça je ne m'imagine même pas ça peut-être moi je suis d'accord on peut torturer un gars de Boko Haram on doit mettre le fusil en dehors on doit nous dire qu'il est mort comme ça ça ne coûte rien parce que quand ils voient ce que ces gars-là font à la chaîne nord contre nos frères à la chaîne nord ils doivent exécuter mais vous attrapez un petit enfant qui est devant qui est devant Facebook vous dit que Biado est parti vous-même vous ne savez pas qu'il est petit il est trop petit pour la puissance souveraine vous le torturez et vous me dites qu'il ne doit pas intervenir dans ça il y a un problème il y a un problème parce que moi je suis l'homme des principes l'homme qui interroge vous savez la philosophie a saisi de particulier et Sartre l'a dit Jean-Poussart l'a dit la philosophie a saisi de particulier l'intellectuel saisi de caractéristique c'est qu'il s'occupe de ce qui ne le regarde pas oui il s'occupe de ce qui ne le regarde pas donc vous devez comprendre que si Jean-Poussart lorsque le FLN était en train de faire le combat contre la France contre la France apathie Jean-Poussart a décidé d'organiser les quêtes de fonds pour acheter les armes et pour les acheminer aux combattants du FLN vous voyez ça veut dire aux ennemis de la patrie vous imaginez cela parce que vous êtes beaucoup dans l'établissement actuel s'identifient à la France voilà un rappel pourquoi donc vous ne pouvez pas vous imaginer que nous autres les intellectuels on peut être opposé à la guerre on peut vous dire arrêtez ce désordre parce qu'au fur et à mesure qu'on arrête les gens on arrête nos frères anglophones qu'on les torture qu'on fasse n'importe quoi certes vraies ils deviennent des bruts parce qu'ils aussi tortues ils font n'importe quoi on est dans un monde maintenant insupportable et vous croyez que en le disant c'est qu'on est contre l'institution que vous représentez l'institution le ministère de la défense non vous ne représentez pas le ministère de la défense dans ces conditions là certes il y a des enjeux graves il y a des menaces importantes je crois avoir lu quelques extraits en fait une présentation de votre livre où effectivement vous mettez en avant certaines situations qui doit nous préoccuper davantage c'est vrai qu'un petit enfant qui fait un live et qui fait 41 jours au sous-sol du centre 41 jours et qui l'a fait 14 mois à Konengi parce qu'il n'a même pas marché il a dit je veux je veux marcher toute cette misère toute cette haine toute cette souffrance que vous entretenez vous croyez que on ne va pas parler de ça vous croyez que notre devoir c'est de faire quoi c'est de vous applaudir vous avez bien fait je vous demande de demander au juge de demander au juge il appelle quoi pour qu'on s'entende d'appeler de demander au juge au Nambélé du tribunal de première instance d'élargir cet enfant et son complice entre guillemets ça ne sert à rien de vous acharner sur des choses comme ça vous croyez que Paul Béan ne parle pas parce qu'il ne s'occupe pas de ça pourquoi ? parce qu'il est petit non il faut être grand il n'est pas question de critiquer l'armée il est question de mettre les accents sur ce que nous voulons représenter nous voulons représenter un peuple digne ça n'a rien à voir avec l'armée je vous rappelle tout à l'heure que j'ai bien mis de côté c'est la fête qui m'opposait un sous-officier de la de sorry un sous-officier de la de la DGRE pas parce que c'est parce que j'ai compris que les enjeux étaient là je voudrais que vous compreniez que ce pays on veut le réconcilier et il faut pour le réconcilier on ne doit plus rester dans les petites choses là ça c'est plus un autre niveau c'est pas au niveau d'une armée qui veut s'affirmer comme le rempart d'un peuple qui a telle émergence non on doit quitter ces petites choses là on doit incarner une armée qui est très flûtée pour envisager la construction d'un pays à craver lequel nous m'ont d'être satisfait c'est pourquoi j'ai dit ici et maintenant que cette guerre au nord de la sud-est on ne peut pas la supporter davantage nous sommes contre cette guerre et comprenez on ne va pas faire on ne va pas vous faire plaisir en vous disant qu'on encourage la guerre cette guerre vous savez d'ailleurs j'ai dit maintenant ici et maintenant que cette guerre là l'Assemblée Nationale je sais qu'ils ne foutent même rien ils doivent faire l'audit pour savoir qu'est-ce que ça nous a dû accouter et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour résoudre cette crise-là votre rôle c'est coordonner cela pour qu'on ait le minimum de dégâts possibles en associant des personnalités comme nous qui pensons qui avons un regard qui pouvons intervenir et servir peut-être de relais ou du moins d'interface pour discuter on ne peut pas entrer dans le radicalisme et s'y enfermer donc j'ai parlé du petit qu'il faut élargir il faut élargir parce qu'il a trop souffert pour rien vous avez certaines raisons que j'ignore oui il y a toujours des raisons mais pour le moment on dit que vraiment cette histoire des élections cette histoire des agissements des petits trucs ce n'est pas un autre niveau de l'armée dont on rêve je vous dis que je suis très très amoureux du métier des armes et le métier des armes je viens de vous le rappeler c'est pour dire aux gens qu'on doit préserver la fraternité universelle malgré tout je vous invite donc je vous sollicite pour que vous puissiez agir dans le bon sens que vous renonciez à ce statut qui vous colle à la peau suivant lequel vous êtes infréquentable non non aucun Camerounais n'est infréquentable je vous dis qu'aucun Camerounais n'est infréquentable vous même en premier monsieur Emile Bancou vous devez être fréquentable une armée qui fait peur à un peuple ce n'est pas une armée c'est un groupe de brigands et nous nous n'avons pas ce bout de cela ici vous devez être avec nous c'est mon devoir de vous le rappeler parce que je suis payé pour ça la prochaine chose que je vais dire c'est que maintenant alors vous m'avez menacé vous m'avez fait tout cela si maintenant tout le monde est mortel si maintenant Corona Maca vous allez faire comment parce que là tout le monde sait que vous allez me tuer et c'est vrai j'ai des investissements et tout ça vous allez me tuer parce que je vous ai dit parce que vous ne savez même pas de quoi je vais vous parler vous faites comme les gens de l'université qui sont les autres les Camerounais qui demandent à des brigands de venir envahir mon bureau parce qu'ils soupçonnent on ne va pas se laisser faire ce n'est pas question de courage je veux qu'on se mette au même niveau parce qu'un officier supérieur c'est mon interégo dans la théorie dans la pensée ce n'est pas dans les petits trucs là vraiment il faut quitter les petits trucs là je voudrais donc vous inviter à comprendre que là maintenant je ne veux pas aller dans les histoires de tribunaux avec vous je n'ai pas le temps je ne veux pas le temps parce que vous devez faire amende honorable vous devez payer mes menaces vous allez payer ça sinon je vais me plaindre auprès de votre patron je vais me plaindre je vais lui montrer l'audio que tu m'as menacé alors qu'on veut te raisonner simplement je voudrais qu'on discute en public parce qu'on peut discuter avec l'armée faire une conférence débattre des choses pourquoi tu me menaces alors si tu ne me payes tu dois m'inviter pour qu'il t'explique ça de vive voix tu m'achètes ce qu'il va te demander de m'acheter parce que sinon il va t'accuser chez ton patron je voudrais en disant que je tiens à ce que cet enfant là soit libre je tiens pour qu'on s'entende nous deux je tiens à ce que cet enfant là soit libre ce n'est pas négociable on ne peut pas laisser les enfants comme ça avec tous les enfants avec tous les petits enfants qui sont en prison pour rien il faut les sortir et on n'a pas le temps à perdre avec les gens comme ça ce n'est pas ça notre armée n'est pas à ce niveau je refuse que notre armée soit à ce niveau là et je vous le dis ce n'est pas une blague je suis vraiment fâché votre petite fâcherie ça ne me dit rien je suis vraiment fâché au sens propre on ne peut pas se retrouver une armée qui s'occupe des petits comme ça et dit qu'on ne plaît l'armée je ne veux pas il faut que les choses changent je vais terminer mon direct en vous racontant cette dernière histoire c'est mon livre extrait de mon livre Paul Biya chronique de la fin ça je lis ça intentionnellement à M. Emile Bankoui écoutez bien ouvrez bien les oreilles vous m'avez vous m'avez tutoyé là tout hier soir en m'insultant vous allez payer ça vous allez payer vous allez payer ça vous allez payer ça un colonel qui m'insulte même Paul Biya ne peut pas m'insulter mais vous m'insultez moi le penseur de la république on va marcher vous allez payer ça il vous dit vous allez payer ça vous allez payer ça je vous lis dans mon petit extrait d'ailleurs vous n'avez pas encore le livre vous devez acheter ça va vous permettre de vous calmer un peu parce que la fonction de la philosophie c'est calmer les passions mon cher Emile sais-tu comment appeller l'imaccessible Cicéron le célèbre avocat écrivain et homme politique romain sa tête fut coupée et ses mains furent amputées par le tribun militaire Popilius celui-là même que Cicéron avait autrefois défendu dans un procès où on l'accusait de paris Marc-Antoine ordonna donc son exécution en représailles contre la verve et l'éloquence du penseur le coup que Cicéron avait tendu au commando d'assassins et qu'ils avaient coupé ne suffisait pas pour contenter Marc-Antoine l'intensité de la vengeance qu'il animait et l'étourdissement de sa toute puissance commandait de profaner le corps de Cicéron il exigea donc que les mains maudites qui avaient osé écrire les philippiques les discours du célèbre orateur contre lui soient mutilés l'histoire nous apprend malheureusement que la fin de Marc-Orel fut plus tragique en effet après un accès de démence il dut se suicider et sa mémoire fut bannée au Sénat incontestablement le pouvoir affole l'argent aussi hélas le dessin respectif de l'immortel Cicéron et de son tombeur Marc-Orel démontre une fois de plus que lorsqu'on coupe ou cloue les têtes qui pensent on coule au risque de voir le venin bienveillant du discernement qui en était la matière grise envahie plus vite le sol national et ainsi anticiper la révolution que l'on redoutait pareillement lorsqu'on disjoint les bras qui produisent des mots intéressables libérateurs ceux-ci finissent par raisonner à jamais au futur à vie merci ça c'était votre extrait pour vous permettre de vous retirer et j'invite donc tous ceux qui n'ont pas encore acheter ce livre de s'en procurer en écrivant via WhatsApp à 690 49 93 65 690 49 93 65 ou bien 680 11 08 89 680 11 08 89 donc là pour ceux qui sont à l'étranger bienveillant vous pouvez faire un transfert mais il y a encore quelques problèmes le livre va sortir sur Amazon mais en le temps on reçoit mes amis de la France en fait de l'Europe et des Etats-Unis et de l'Asie m'envoient souvent un peu plus d'argent pour que je leur fasse parvenir ça attend et tout le monde est satisfait je viens de le recevoir même en 3 jours ces Etats-Unis ont reçu et ils me l'ont donné ils m'ont confirmé ça tout à l'heure donc je vous invite à lire le livre je vous invite à vous en procurer je vous prie de comprendre que notre responsabilité commune collective est de faire porter notre pays à un autre niveau que celui actuel et chacun de nous doit y contribuer policiers militaires par l'exemplarité par le devoir parce qu'il faut qu'on se remette dans le devoir et c'est le devoir qui va nous sauver et non pas c'est c'est le penchement de la haine c'est le penchement de la domination c'est le penchement des abus de pouvoir c'est le penchement de l'excès de pouvoir donc j'invite la justice à regarder très précisément ce qui se passe dans cette guerre et l'Assemblée nationale à voir clair dans le budget de cette armée dans le budget de cette guerre qui est en train de nous mettre dans tous les états qui est en train de mettre toutes nos institutions à terre l'économie à terre je vous remercie pour cette présentation pour m'avoir donné le temps de présenter davantage mes idées et j'espère que le deuxième atelier du serment de dimanche va connaître aussi un grand enthousiasme merci beaucoup et salut à tous mes amis et militaires qui m'apprécient beaucoup à tous les policiers à tous les gendarmes au forêt au gardien de prison vraiment vos sacrifices seront récompensés et merci beaucoup à tous ceux qui sont venus à Maldescaz à tous les profs qui étaient là un merci spécial à Jean Baiebec qui me soutient et qui s'est inquiété et s'est interrogé aussi beaucoup ce matin malheureusement je n'ai pas voulu lui en dire plus bon, bonne soirée à vous et à très bientôt merci 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 merci